Bien le bonjour, mes criminels et récalcitrants de la dangereuse métropole de la quatrième division lunaire bleue, comment allez-vous? Nous sommes ici réunis en cette matinée, ce jeudi matin, de l'UFC 300 Fight Week. Et puis, naturellement, nous y sommes pour les analyses et les productions, les chums. On le fait avant chaque pay-per-view. C'est le plus gros pay-per-view de l'année, un des plus gros pay-per-view dans les dernières années. Donc, évidemment qu'on va être là pour ça. Puis, ça ne sera pas tout, les chums. Pourquoi je suis live ce matin comme ça? C'est parce que probablement que ce soir, je vais être encore live pour vous. On a probablement un petit quelque chose qui s'en vient ce soir. Fait que stay tuned for that. Vendredi matin, j'ai un autre épisode pour vous. UFC 300 Best Bets. Je sais que les gens voulaient mettre de l'argent à cette carte-là. Je vais essayer de vous guider, les chums. Je ne dirai pas que j'ai la solution et les réponses à toutes vos questions. Je vais essayer de vous guider là-dedans parce que, comme je disais sur le podcast avec Greg, moyen de faire de l'argent avec cette carte-là et moyen d'en perdre beaucoup. On va essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Et puis, vendredi soir, c'est make-tu fort. On va être live pour make-tu fort. Fait qu'on a une énorme semaine, deux vidéos par jour, littéralement, jusqu'à l'UFC 300. Et puis, on commence avec les analyses et prédictions, les chums. C'est la tradition aussi. Puis, on est là pour ça, même. On ne manquera pas rien de tout ça. Et comme on le fait, à l'habitude, on va commencer par le bas. Bien que ça ne dérange pas vraiment ici, les chums. Tu sais, des fois, on commence par le bas. Puis, c'est un peu slow jusqu'à temps qu'on build up. Puis, jusqu'à la main card du pay-per-view. Puis là, t'es les tailles. On fait ici, le premier combat de la soirée. Autant ça accroche que le main event. Puis, c'est pour ça que l'UFC 300 est à la fois incroyable et controversé. Parce qu'on s'attendait définitivement à un main event aussi gros que la carte. Puis, quand tu commences ta carte avec deux anciens world champions. Et puis, ça ne s'en va pas en descendant pour la suite des choses. Tu t'attends à un main event gigantesque. Tu t'attends à Conor McGregor contre Conor McGregor, littéralement. Et puis, ce n'est pas ça qu'on a. On a un main event normal. Je vous dirais. C'est un bon combat. C'est un combat intéressant dans une division qui est de plus en plus intéressante de par l'arrivée du champion Alex Pereira. Mais, tu sais, ce n'est pas John Jones, Conor McGregor. Une A-list superstar. Et puis, tu sais ça, les chums. Je pense qu'on est un peu... Les gens étaient un peu déçus du main event quand il a été annoncé. Même Dana White avait une tête d'enterrement quand il a annoncé ce main event. Donc, on était dit, ce n'est pas le main event de l'UFC 301. Mais bref, on l'a pris, on l'a accepté. Puis, le plus qu'on regarde la carte, on est rendu fight week, on est jeudi. La carte, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, je suis allé là-dessus. C'est complètement débile pour toutes les fight-back de Mardo, Apex qu'on a, avec des purs inconnus. Puis, non seulement des purs inconnus, mais des inconnus qui ne gagnent même pas tant que ça à être connus, là, tu sais. Et puis, non, c'est ça. Là, on a une astuce de cartes top to bottom, incroyable. Puis, on a déjà arrêté de perdre votre temps, les chums. On va rentrer tout de suite dans l'action. Avec le premier combat de la soirée chez les 135 livres, Davey Figgs, Figgy Smalls, Davidson Figueredo, le Sushi Chef, le Coiffeur, Asti, le seul, l'unique. Affronte No Love, Cody Garbrandt, dans un combat qui est très intriguant ici. Parce que Cody Garbrandt, je ne sais pas trop à quoi s'attendre de lui jamais, sous aucun prétexte, parce que même dans les temps difficiles, Cody Garbrandt, là, il est capable d'arriver bien random un soir puis de nous sortir une performance incroyable. Là, quand je dis ça, je ne parle pas de la performance contre Dominic Cruz. C'est sûr que vous avez ça en tête. Ça, c'est un once-in-a-lifetime occurrence, les gars. C'est arrivé une fois, puis ça n'arrivera plus jamais. Ce que j'essaie de vous dire, cependant, c'est que, tu sais, on a Cody Garbrandt qui, dans une séquence de trois défaites par knock-out consécutif, puis il arrive contre Raphaël Asunso, mon gars, puis c'est un tout nouveau Cody Garbrandt. Il est technique, ne se laisse pas emporter. Puis là, t'es genre, Chris, il est back ici. Il n'en a que Raphaël Asunso, là, ben raide, c'est un crochet qui venait de la hanche, avec tout le tour du corps. C'est un super knock-out, là, de la part de Cody Garbrandt dans ce combat-là. Puis t'es genre, Chris, il est-tu back, là, après, il se bat contre Rob Font. Il ne gagne pas le combat, mais, tu sais, il ne gagne pas le combat parce que son adversaire a des kilomètres de reach sur lui, puis il lance beaucoup, mais Cody, ce n'est pas fâché, puis ce n'est pas fait comme éteindre Fred dans ce combat-là. Fait que là, t'es comme, ah, tu sais, il a perdu, mais je pense qu'il est peut-être de retour sur la bonne voie. Après, il a l'idée du siècle. Moi, je coupe à 125 livres, mais on va pogner. Kyle Garbrandt, il arrive là, déshydraté, mon gars, puis il se fâche, même, il se fâche, dans le premier round, c'est knock et Fred par Kyle Garbrandt. Fait que les reviens 135 livres, tu bats Trevon Jones par décision, qui est genre, si tu ne battais pas Trevon Jones par décision, tu faisais probablement la cote, même si tu es Cody Garbrandt, ex-world champion, qui est encore, en théorie, dans son prime, parce qu'il a seulement 32 ans. Mais, tu sais, il reste un peu bizarre, puis après, Brian Keller, il a plus l'air de lui-même contre Brian Keller, il finit par knock-out, sans s'exciter, encore une fois, est-ce qu'il a un bon signe, et puis là, tu es comme, Christ, c'est une bonne performance. Encore, c'est Brian Keller, le gars, gagne, a gagné ses deux derniers combats, il faut lui donner, mais il a comme tellement descendu de calibre d'opposition que, tu sais, avant que j'ouvre son tapologie, juste avant la vidéo, je ne le savais même pas si je me rappelais de ces deux combats-là. Je me rappelais de Kaikara Friends, puis Rob Font, puis Asun Sao, puis Munoz, puis les deux combats contre De La Cha, certainement, cette série de six combats-là, de Cody Garbrandt, où il est allé un et cinq. Je m'en rappelle très, très bien, mais est-ce que je me rappelle de Trevon Jones puis Brian Keller, si je n'ouvre pas son tapologie? Pas particulièrement, les gars. Donc là, on arrive dans un combat contre Davidson Figueredo, qui lui-même, si vous voulez jouer au MMA mat, ici, a fait ses débuts dans la division des 135 livres, et il a battu Rob Font. Il a battu Rob Font dans un combat serré, mais dans un combat serré où, à la fin du combat de De La Cha, je pense que ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre, mais clairement, Davidson Figueredo va gagner ce combat-là, puis il mérite de gagner ce combat-là, c'est très bien battu. Puis, tu sais, c'était un peu mon concern, dans son cas, à Figuie Smalls. C'est qui est Smalls? Je ne sais pas pour rien qu'on l'appelle Figuie Smalls. Ce n'est pas un gros combattant. Cinq pieds cinq. Oui, il est tic. Il est très tic. Il va avoir un reach advantage ici, d'ailleurs. Ça, c'est bizarre. Il y a des gars qui sont tellement faits drôles. Davidson est tout petit. Il a 68 pouces de reach, puis tu as Cody Garbrandt qui a cinq et huit, et tu as un peu T-Rex avec son 65,5 pouces de reach. Je pense que c'est plus Cody qui a un petit reach que Figuie qui a un long reach, mais quand même 68 pouces sur un cinq pieds cinq, c'est assez bon. C'est assez remarquable. Et puis, tu sais, c'est ça mon concern à 135 de Figuie. Il va juste être comme trop petit, genre physiquement trop petit. Oui, il est tic, ce qui fait qu'il n'est pas capable de faire 125 livres, du moins de façon consistante. Donc, est-ce qu'il allait être trop petit? Puis là, il a affronté comme un des gars avec le plus de reach dans toute la division, qui se bat le mieux at range dans toute la division. Puis, il l'a battu. Ça fait que je ne veux pas jouer MMA mat ici, mais j'ai David Fix ici. J'ai Figuismos, j'ai Davidson Figueredo, 100 %. Bien, 100 %. J'ai des pics plus sûrs que ça, ça accarte, honnêtement. Mais je pense que Figueredo va gagner ce combat-là. Si ça reste super technique, ça va être dangereux. Parce que Cody Garbutt, il y en a ses petites bonnes bosses, puis il est capable de lutter. C'est un bon combattant, mais c'est comme, s'il y a un d'autres qui va être dans ta face, puis qui va te faire chier un peu tout le long, même, c'est Figueredo, là. C'est un petit Yoel Romero, même. Il est fatiguant, puis tout. Je pense qu'il peut faire assez mal à Cody pour mettre un peu Cody en état. C'est comme Doer Dice, puis il faut que j'y aille les gars. Puis quand Cody y va, ça ne finit jamais bien pour Cody. Ce n'est pas un combo, je vais garantir un knockout, mais c'est comme, Murgans à la tête, Dread Club, des gens, Faber, fais-moi un pic. Qui est d'ailleurs la raison pourquoi je suis ici, il faudrait des pics, donc je dois faire un pic. Puis mon pic, c'est Davidson Figueredo, dans ce cas. Ensuite, re-bye-bye Jim Miller, man, Jim Miller, quel personnage incroyable. Il aurait été de l'UFC 100, UFC 200, UFC 300, puis Chris, que j'espère qu'il ne sera pas sur l'UFC 400, parce que bien que Jim Miller a encore du succès dans sa carrière, ce qui est complètement incroyable. Parce que le gars, il se passe 155 livres, qui est une petite division où comme, tu vas signer un gars, ça va faire exprès, puis il va être quand même bon. Tu sais, c'est une division où elle est deep, elle est creuse. Quasiment toutes les promotions, c'est leur meilleure division, donc il y a tellement de bons, 155 livres au monde, que si tu es dans le top 100 mondial des 155 livres, tu es comme un excellent combattant, puis tu n'es même peut-être potentiellement pas dans l'UFC, bien qu'il y a plus que 100 lightweight dans l'UFC. Ceci étant dit, si tu enlèves le cowboy serronné sur la fiche de Jim Miller, c'est beau ce qu'il fait là, récemment, tu sais, Gabriel Benitez, Jesse Butler, tu l'as knocké en 23 secondes, il est soudainement rendu puissant dans ses mains. Tu sais, Jim Miller, c'est pas mal, c'est un all-rounder, c'est un gars qui peut tout faire, mais à le pic de sa carrière, quand c'est un ranked fighter, c'est un contender dans sa division, c'est un grappler, Jim. Il voulait t'emmener au sol, il voulait t'enre grappler, il avait une bonne submission game, il était capable de te contrôler et tout ici. C'est sûr que quand tu fais comme du MMA dans l'UFC pendant 15 ans et plus, les gars, ça va devenir un bon striker, ça va devenir un bon tout, c'est tellement longtemps que le gars s'entraîne en MMA qu'il n'y a pratiquement rien que Jim Miller ne peut pas faire à ce stade-ci, le fait que le gars s'est comme développé du knockout power tard dans sa carrière, c'est drôle. C'est-à-dire, si tu enlèves Donald Serroney dans sa fiche récente à Jim Miller, c'est Victoire, c'est Gabriel Benitez, c'est Jesse Butler, Nicolas Shmota, Eric Gonzalez, Roosevelt Roberts, Cleguida en 2019, donc 2019, Cleguida, Jason Gonzalez, Alex White, et puis ses défaites, c'est Alexander Hernandez, Joe Selecki, Vince Pichel, Scott Oltzman, Charles Oliveira, Dan Ocker, Francisco Trinaldo, Pérez, Poirier. Je ne sais pas si vous voyez une trend ici, étant que les gars qui, bon, on ne les connaît pas, on ne les connaît pas, c'est comme le bottom of the barrel, et c'est pour ça que j'aime comment l'UFC s'est occupé de Jim Miller, c'est que Jim Miller, il est cook, les gars, vous et moi, et on le voit quand il affronte des bons combattants, ce n'est même pas des combattants élites, on a des Scott Oltzman, Selecki, Vince Pichel, c'est des bons lightweight, mais en aucun temps, des lightweight élites, même Alexander Hernandez en 2023, d'autres, il ne sait même pas si c'est un 145 ou un 155, donc, je ne peux pas dire que c'est un combattant élite nulle part, mais quand il affronte un combattant de bon niveau dans l'UFC, middle of the pack, il perd Jim Miller, il perd ces combats-là, c'est vraiment les gars qu'on ne connaît pas, qui bat, sauf Camboye Cébroné, sauf Camboye Cébroné, mais Camboye Cébroné en 2022, ce n'est pas quelque chose de bien différent de Nicolas Schmonta ou Jesse Butler, ben pas Jesse Butler, Jesse Butler est achillé, mais Gabriel Benitez, il est un autre gars qu'on connaît, il faut que j'y donne, mais on s'entend avec Gabriel Benitez, il est longtemps qu'il est dans l'UFC, il est longtemps qu'il est dans le bas de la division avec l'UFC, c'est un des gars de bas de division qui est resté le plus longtemps, je suis en hâte à lui pour ça, mais bref, donc tout ça pour dire que c'est Bobby Green, on dira ce qu'on veut, c'est bizarre, parce que Bobby Green qui arrive dans ce combat-là, probablement avec plus de loss récemment que Jim Miller, il se tient à l'entour de 5 ans, c'est vraiment un win-one, lose-one fighter, quand il en gagne 2, tu peux t'assurer qu'il va en perdre 2 direct après, mais tu sais, comme des victoires sur Grant Dawson, Tony Ferguson, Nasrat, Alaya Quinta, des défaites contre Moïse Fiziev, Makachev, Dober, Jalen Turner, donc probablement plus de défaites s'affichent récemment que Jim Miller, mais tu checkes le niveau de compétition, puis tu sais, Bobby Green bat des gars meilleurs, comme Grant Dawson, Grant dans un Nasrat Akparas, est-ce que ces gars-là, puis il irait Jim Miller contre eux, jamais dans 100 ans, jamais dans 100 ans, puis Bobby Green, il est bas, ces gars-là, les bas, ces gars-là, c'est quand il arrive contre les Fiziev, puis les Makachev, puis les Turner, puis les Dober, qui sont des ranked fighters, Drew Dober, qui est peut-être le 16e meilleur au monde, mais ces gars-là vont battre Bobby Green, mais tout le monde en bas de ça, comme il y a 20 gars au monde qui peuvent battre Bobby Green, basically, puis je pense que Jim Miller n'est plus dans ces gars-là, fait que je pense qu'on doit favoriser Bobby Green ici, en plus du fait que Jim Miller ne sera pas un meilleur, il a encore une patate fait mal, comme je l'ai dit, il a développé du power dans son striking à travers les années, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais le duel de striking largement en faveur de Bobby Green ici, qui en plus est bon offensivement, il est relativement bon défensivement, il n'est pas un gars qui se fait frapper trop fort, on n'est rien, puis quand il se fait frapper fort, des fois, ça a des conséquences tragiques pour lui, Bobby Green, qui s'est fait comme finir souvent, des fois, qui a perdu ses combats, mais je ne pense pas que Miller, il va avoir le finishing power pour finir Bobby Green ici, donc je pense qu'on va avoir un combat qui va durer, puis si on a un combat qui dure, Bobby Green est un lutteur underrated, un autre gars, qui était probablement un lutteur avant un striker, étrangement, très étrangement, en Bobby Green, bien qu'on le sait, on l'a vu, le classique mime, son fighting style, c'est Hood, mais bref, je pense que le Hood ou fighting style de notre ami Robert Vert, si on va avoir raison de Jim Miller, c'est beaucoup de parlage pour le deuxième combat de la carte, les gars, il faut que j'accélise ça un peu, Marina Rodriguez, Jessica Andrade, c'est un combat qui me rappelle assez perplexe même, probablement, étrangement, dans une carte avec des combats élites, un des combats que j'ai le plus de misère à arriver ici, puis pique littéralement, parce que Jessica Andrade, elle a fall off, elle a fall off big time à part de ça, les chums, puis c'est fucked up parce que, comme je disais sur le podcast hier, si je vous dis présentement, Jessica Andrade face à Marina Rodriguez, une de ses combattantes a 32 ans, une de ses combattantes a 36 ans, laquelle est laquelle? Jessica Andrade, je suis des millénaire dans l'USA, elle a 36 ans, for sure, puis Rodriguez, il faut un nombre de temps correct qu'elle a, mais beaucoup moins longtemps que Jessica Andrade, c'est une combattante que on n'a peut-être pas encore vu son pic totalement, donc je dirais, oui, elle a comme 32 ans dans le meilleur de ses habiletés, puis on n'a pas vu le meilleur de Marina Rodriguez encore, mais non, c'est absolument l'inverse, Jessica Andrade, some way, somehow, a 32 ans, et Marina Rodriguez a 36 ans, ce qui, honnêtement, explique peut-être ses performances récentes. Oui, elle a battu Michelle Waterson à son dernier combat, c'est dans une belle performance, mais Michelle Waterson aussi est très washed, et puis, elle est petite, elle est petite, Michelle Waterson, son succès dans l'UFC est assez incroyable, parce que la fille, c'est une 105 livres, c'est une atom weight, puis le fait qu'elle a réussi à être une des meilleures 115 livres au monde, quand elle ne s'est jamais battue dans sa catégorie ou pas, c'est un accomplissement incroyable, mais tu sais, comme Michelle Waterson qui avance en hauche, qui n'est plus l'athlète qu'elle était, n'est plus une combattante élite, puis après ça, elle avait perdu face à Virna Jandiroma puis Amanda Lemouch, ce qui était surprenant, parce qu'avant ça, elle a battu Yann Chonan, oui, parce que la décision c'était très serré, mais battu Yann Chonan, qui va se battre pour la belt, littéralement, de qui on va parler dans quelques minutes, une vingtaine de minutes, voire peut-être un peu plus, bref, elle a battu Mackenzie Dunn, ce que Jessica Andrade vient de faire, d'ailleurs, là aussi, je ne pense pas que ce n'est pas incroyable de battre Mackenzie Dunn, mais après sa victoire contre Yann Chonan, il se fait noquer par Amanda Lemouch, après elle part contre Virna Jandiroma en se faisant take down, tu es comme, oh, est-ce qu'elle est en train de fall off, Marina Rodriguez, puis là tu vois après qu'elle a 36 ans, ça explique peut-être qu'elle le ralentit un peu, puis Jessica Andrade, Jessica Andrade est comme sur la paystreak de l'histoire de l'humanité, mais tu regardes ça après, puis tu es comme, Chris, elle a perdu contre Erin Blanchfield, la troisième meilleure au monde, la quatrième meilleure au monde, là tu es comme Shevchenko, Grasso, Fioro, puis après tu es Erin, qui est tout jeune encore, elle a perdu contre Yann Chonan, puis oui, elle s'est comme callissement brutalisée par ces trois-là, fait que je pense que c'est ça qui nous fait croire que c'est rendu dur pour elle, mais elle a perdu contre Yann Chonan, c'est une autre coup au premier round, puis Tatiana Suarez, elle a complètement décontre-tabarnaqué après une très longue absence, donc tu sais, on voit Jessica Andrade comme étant vraiment sur le fall-off red, puis Marina Rodriguez, peut-être un peu moins, bien que les performances dernières de Marina Rodriguez me font croire que son niveau a baissé, puis c'est comme, j'ai de la misère à gauger, c'est quoi le niveau de combattant que tu peux être genre, OK, je pique confortablement contre Jessica Andrade, ou je pique confortablement contre Marina Rodriguez, parce que tu as Andrade qui perd plus qu'il gagne, certainement, dans les derniers temps, mais ses défaites, ça reste Suarez, Yann Chonan, Blanchfield, Valentina, Thug Rose, puis à bas, des laimoches, des Lauren Murphy, des Mackenzie Dern, contrairement à Marina Rodriguez qui, oui, vient de battre Michelle Watterson deux fois, assez récemment dans les dernières années, mais Michelle Watterson, je viens de l'expliquer comme, elle est petite puis elle est vieille, elle a battu Mackenzie Dern, mais l'autre, tout a fait ça, elle a battu Yann Chonan qui a battu l'autre, mais après, elle a perdu contre Virna Jeanne Diroba, OK, j'ai de la misère, j'ai de la misère, j'ai de la misère, j'ai de la misère à gauger, vraiment, c'est probablement le combat que j'ai le plus de difficultés à piquer sur la carte, puis c'est ce qu'elle m'aime, je vais piquer Marina Rodriguez puis je vais me tromper, c'est ça que je vais faire, je vais piquer Marina Rodriguez puis je vais me tromper, comme pour le Reachman, c'est tellement pas une bonne idée de faire ça, mais c'est pas une bonne idée de piquer Andrage non plus, je vais te piquer un draw, gagez pas d'argent à ce fight là, les gars, même si je sais que j'ai avoué, mais mon pique officiel, vu que j'ai le pool à faire, ça va être Marina Rodriguez, c'est ça moi, c'est ça moi, ensuite, Jalen Turner, Renato, Monet, Moïcano, et puis on se retrouve dans un scénario où mon pique ne sera pas aligné avec mes désirs, les gars, j'adore ces deux combattants, je dois le dire, Jalen Turner était incroyable, immensément entertaining, et gigantesque, c'est un phénomène de la nature, je ne comprends pas comment cet homme peut faire 155 livres, je ne le fais pas toujours d'ailleurs, mais il est capable de le faire la majorité du temps, ça c'est extrêmement surprenant, et puis Renato, Moïcano, c'est juste le gars, on s'entend, Money Moïcano, man, give him the money, motherfucker, il n'y a rien que je veux plus, il n'y a rien que je veux plus sur terre à l'UFC 300, que voir Joe Hogan se pointer dans la cage pour interviewer le gagnant, le gagnant, Money Moïcano, hey Joe Hogan, motherfucker, man, ça va être le best, ça va être le best, on a besoin d'une entrevue d'après-combat de Money Moïcano, ceci étant dit, tant l'arnaque, man, Money Moïcano va probablement se faire très mal dans ce point-là, les gars, Renato Moïcano, son striking est correct, at best, correct at best, puis ici, il marche, c'est parce que c'est pour un Brésilien combattant de Jiu-Jitsu, un assez bon lutteur, un lutteur de calibre raisonnable, qui est capable de bien blend in son striking et sa lutte, qui est capable d'un peu camoufler des bonnes shots avec la threat du takedown, puis il est capable de camoufler des takedown avec une couple de belles strikes, mais il ne fera rien de savant, il ne fera rien d'incroyable, il ne fera rien de techniquement, ce n'est pas Alex Perrin, ce n'est pas Israël à des années, ce n'est pas Wonderboy Thompson, loin de là, les chums, et puis, comme j'ai beaucoup de misère de voir Renato Moïcano, 5 pieds 11, 62 pouces de, 72 pouces de reach, ancien featherweight, prendre Jalen Turner, 6 pieds 3, 77 pouces de reach, un des combattants les plus monstrueux de l'histoire de la division lightweight, je suis la mesure d'avoir le petit crise de Moni Moïcano, le prendre, puis l'amener au sol, puis le garder là, parce qu'on se rappellera, le Jalen Turner perdu, oui, contre Matouj Gamrot, mais Matouj Gamrot, il a genre spam, wrestled, tout le crise de fight, puis ce fight-là, ça a été un scramble du début à la fin, puis honnêtement, il y a beaucoup de gens qui l'ont donné à Jalen Turner, ce combat-là, donc même si un grappler qui est solide comme Matouj Gamrot, qui est capable d'amener beaucoup de gens au sol, de garder là, de gagner ces combats-là, ça lui a pris tout ce qu'il y avait sur Terre pour garder Jalen Turner au sol, j'ai beaucoup de misère de penser que Renato Moïcano va être capable de faire ça, qu'il n'y a pas les attributs physiques, selon moi, et puis que, tu sais, il y a la technique, for sure, il faut lui donner la technique for sure, mais Chris, vous le savez, le monde qui a grapple ici, vous le savez même, à skills égales, le plus gros va gagner, c'est pas compliqué, en grappling, c'est ça, c'est pas pour rien que les lutteurs cottent des quantités de poids incroyables pour être le plus gros dans la division, puis pour être bully tout le monde, parce que si t'es plus gros que tout le monde, d'essayer de grappler avec des gars plus petits que toi, toujours plus facile que grappler avec des gars plus gros que toi, puis Jalen Turner va être gargantules, parce que c'est à comparer de Renato Moïcano, puis Moïcano, c'est comme ça qu'il va gagner, les gars, il va pas gagner en strikant avec Jalen Turner, en plus Moïcano, on s'entend, pas souvent, mais quand il paie, il paie en tabarnak, c'est un gars qui se fait violenter quand il paie ses combats, il se fait knock et noire, et puis on parle de Raphaël Fizièvre, Chan Sung Jung, le Korean Zombie, José Aldo, Brian Ortega, d'excellents combattants, bon power, de solid striker, si Brian Ortega est capable de t'éteindre les lumières à featherweight, qu'est-ce que Jalen Turner va faire avec toi, qui mette la main sur toi, surtout quand tu vas essayer de l'amener au sol, comme si ta vie en dépendait, puis tu seras soit pas capable ou tu vas être capable, mais le gars va genre pop back up to his feet comme si le juice n'existait pas puis il était Derek Lewis, ok, un pic assez confortable sur les chums, Jalen Turner, man, ensuite, Sadiq Yusuf, Diego Lopez, super star, mexicaine, brésilienne, emo, comme je dis, le gars qui me surprend à chaque fois, parce que j'ai déjà rencontré à deux reprises, j'ai échangé avec lui, c'est un chic type, chic type, mais big, la dernière fois à Vancouver quand il était dans le coin de Caleb Motezuma, le gars, il avait de la misère à sortir de la cage puis se rendre comme backstage en arrière parce que le monde, ça y courait après pour prendre des selfies, mon gars, les combattants mexicains dans le vestiaire, ça faisait la file pour prendre des photos avec Diego Lopez puis ce gars-là, il y a quelque chose, il y a quelque chose que les gens aiment, il y a quelque chose que les gens gravitent vers lui puis moi, je l'aime parce qu'il a un petit malade mental qui pull guard puis il a des soumissions de son dos puis c'est comme un grappler fuck top, je l'aime tellement Diego Lopez c'est sûr que le fait que j'ai eu la chance de parler avec à deux reprises à Vancouver, ça fait que j'ai un peu plus d'affinité pour lui mais je n'aime pas le match-up ici, j'aime vraiment pas le match-up puis je ne comprends pas ce qu'il y a d'ici, c'est sûr que c'est très 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 serré mais Diego Lopez qui est un favori à moins 140 contre Sadie Kiyosuf, on s'entend que Diego Lopez doit amener ce qu'on bale au sol s'il veut gagner entre vous et moi, c'est pas un très grand take down artist, le gars a plus tendance à pull guard qu'à take down, on va essayer les deux sans aucun doute, mais c'est un gars qui va pull guard ça calisse puis c'est peut-être pas la méthode de procéder au plus haut niveau d'une des meilleures divisions dans l'UFC, je pense que s'il y a de quoi qu'on a appris de la carrière de Ryan Hall, c'est quand t'es dans le top 15 à 145 livres t'essaies de pull guard si tu courtes des dudes, marche pas, marche pas, puis Diego Lopez n'est pas Ryan Hall, ce serait une insulte que le gars est capable de se battre debout, il est relativement puissant, mais je pense pas qu'il est aussi technique que Sadiq Youssef debout, je dois donner l'avantage au striking à Sadiq Youssef, je dois donner l'avantage athlétique, physique en général à Sadiq Youssef, et puis, c'est ça, je pense qu'on se retrouve un peu avec le même scénario que Turner Moïcano, bien que le 16 ne soit pas pareil, Lopez va être le plus gros des deux combattants ici, c'est peut-être un petit avantage pour lui ici au niveau de l'amener au sol, mais Youssef, c'est un athlète, c'est un athlète, le gars est athlétiquement assez incroyable, il passe ses proches de tuer Edson Barbosa, tu sais, si c'était juste trois rounds, ce combat-là, peut-être que Sadiq Youssef gagnait la décision contre Edson Barbosa, puis ce combat-là est juste trois rounds, puis Diego Lopez est excellent, Diego Lopez n'est pas Edson Barbosa, fait que j'ai un peu surpris des odds ici, moi j'ai Sadiq Youssef, tu sais, probablement par décision, je pense que c'est un combat qui va durer, je ne pense pas qu'il va y avoir une encode brutale ou je ne pense pas qu'il va y avoir une... S'il y a une soumission, c'est 100% à Lopez qui va la faire, ça se pourrait, c'est-à-dire que Lopez peut sortir un six-flying triangle puis se plier le bras en quatre et Youssef fait comme fuck, on va chuter à la pléga, mais si j'ai quelqu'un à favoriser ici, j'ai un pic logique à faire, je pense que Sadiq Youssef mériterait d'être favori dans ce combat-là, donc j'ai Youssef. Ensuite, Holy Homme, Kayla Harrison, les gars, honnêtement, c'est peut-être le call qui va me faire paraître pour un imbécile, celui-là, mais je suis comme vraiment convaincu que Kayla Harrison, c'est genre, c'est Ronda Rousey, c'est Amanda Nunez, c'est... Si la division 135 livres redevient great again, c'est à cause de call de Kayla Harrison. Il y a une personne au monde qui peut faire ça puis c'est elle. Puis tu sais, les gars, elle va gagner contre Liam O'Leon, on en a reperdu. Puis la seule affaire qui m'inquiète, entre guillemets, ceux qui écoutent en audio, je fais des guillemets ici, c'est que, tu sais, Holy Homme a vraiment challenged Cyborg physiquement, dans leur combat, ça a été dur pour Cyborg d'amener Holy Homme au sol, de grapple avec Holy Homme puis aller changer debout avec, mais Holy Homme va rester une striker très technique debout, très technique qui ne lancera jamais assez. Holy Homme ne lancera jamais assez. Puis tu sais, le monde qui sont là, on a un genre de Holy Homme Ronda Rousey 2 ici, Kayla Harrison va vraiment être super dépendante à couper le range très rapidement puis à rentrer dans le striking range de Holy Homme qui va avoir un avantage de reach sur elle qui va être très dangereuse encore une fois. Mais les gars, vous avez vu les derniers combats d'Homme, il n'y a plus trop de striking là. Holy Homme est elle-même rendue une fille qui cherche à amener ses adversaires au sol puis comment qu'elle fait ça? Elle fait ça en les collissant contre la cage puis en passant de longs moments à travailler sur des take-downs qu'elle va soit réussir ou soit ne pas réussir puis un peu mourir là-dessus. Puis tu sais, elle rends-toi un stade de sa carrière où elle paie contre Ketlin Vieux, Mayra, Bueno Silva. Ce sont des bonnes combattantes, mais tu sais, t'es comme, je ne crois pas que je m'en vais dire ça en 135 livres, mais t'es comme t'es le upper tier puis t'es une tier juste en dessous puis c'est triste à dire. Raquel Pennington est-ce puis Juliana Pena, c'est ton upper tier puis t'es la tier juste en dessous où t'es probablement Irénée Aldana, t'es Kathleen Vieira, Mayra Bueno Silva, ces filles-là puis on est comme rendu dans cette tier-là la compétition de voir paire contre ces filles-là comme j'ai dit Kayla Husson, c'est Ronda Rousey puis c'est probablement mieux encore, honnêtement, probablement mieux encore parce qu'elle n'aura pas ici avec une hostie d'attitude de marde comme si tout le monde y était dû, mais écoute, je ne partirai pas sur une rente de Ronda Rousey, il y a peu de gens à MMA, même que j'ai de la haine pour eux, autant que pour Ronda Rousey, même, ça qu'on ne partirai crissamment pas sur une rente de Ronda Rousey à matin, les gars, mais t'sais, Kayla a la meilleure attitude, semble être une génuine une excellente personne puis une compétitrice probablement la même des plus grandes judokas de l'histoire des États-Unis, il n'y a aucune raison, le gros, pourquoi Kayla Harrison n'arrive pas là puis ne le tabarnacque pas au Lyon, mais en plus que comme Victoire l'a dit sur le podcast, si vous avez vu les combats de Kayla Harrison à Invicto, elle avait le droit au coup de coude contrairement à la PFL, ilalala, les chums, c'est pas beau ce qui se passe quand Kayla Harrison amène une fille puis commence à être tabarnacée des coups de coude dans la face, puis t'sais, c'est comme, au Lyon va probablement essayer de la clinch plus que de la strike puis elle va pas se faire lancer les coups par-dessus tête la pauvre, fait que pour le combat, c'est comme, le pic est assez facile, ceci étant dit, ceci étant dit, retenez vos ardeurs les chums et ne mettez pas d'argent sur Kayla Harrison avant qu'elle aille fait le poids puis je dirais même, donnez-y quelques heures après, parce que Kayla Harrison là, elle se battait à 155 livres à la PFL puis oui, elle a fait 145 pour la dernière saison après qu'elle a amené cette division-là puis je pense que c'est un poids qu'elle est capable mais Kayla Harrison elle est tic en tabarnak puis je te dis pas qu'elle peut pas faire 135 livres là, c'est pas Chris Cyborg mais c'est pas loin, c'est pas loin de ça les gars puis j'ai comme une grande inquiétude au niveau de la pesée fait que laissez Kayla Harrison faire le poids laissez-y quelques heures mettons vendredi soir là, s'il y a eu le ceremonial weigh-in puis elle avait l'air réhydratée puis elle lookait good puis tout puis elle est cohérente elle s'est pas comme floguée après un saluté puis il l'a mène en civière puis son face-off là, on la mettra dans un parley ou whatever sans aucun doute mais attendez quand tu le poids comme fois avant de gager votre argent dessus parce que comme si tu me disais faut que tu gagges sur le fait qu'un des combats sur la carte n'a pas lieu peut-être sur celui-là que je gagerais parce que Kayla Harrison c'est comme 535 livres va être la grosse partie du combat en fin de semaine selon moi puis c'est pas qu'à dire parce qu'elle affronte une ancienne world champion qui a le plus gros upset de l'histoire de la women's MMA mais Holly Almosti a 42 ans les chums Kayla Harrison est même pas jeune elle-même puis elle est 9 ans plus jeune que Holly qui a vécu une vie et demie avant de ne pas être en MMA fait que Kayla Harrison ensuite Calvin Cater Aldro quelle fête plus que je pense plus que c'est un estime bon combat parce que c'est du matchmaking intelligent Calvin Cater est la personne parfaite on va le savoir assez rapidement même j'ai l'impression si Alderman Sterling va être un bon 145 ou pas parce que Calvin Cater est comme le parfait mix de pas super facile à emmener au sol mais pas trop difficile c'est pas genre voici Max Holloway mon tabarnak délique ça c'est pas rien de tout ça il a pas donné comme le dude avec la meilleure take down defense dans la division mais il a pas non plus donné Edson Barbosa que t'es comme ah oui est-ce une Barbosa pourrait faire très mal à Aldro si Aldro m'a aimé serait-ce une Barbosa je le sais qu'elle est une Barbosa va revoler un peu partout il va se retrouver avec Aldro dans son dos il va probablement passer de très mauvais moments on a le mix parfait des gars défend très bien les take down peut-être pas assez pour défendre contre des élites take down artists que je crois que Aldro est mais t'sais assez pour défendre contre presque n'importe qui d'autre on va le savoir est-ce qu'Aldro va donner du size va donner de la technique de la strength pure à ses adversaires à 145 livres certainement un peu mais je pense pas assez pour que ça soit un problème je pense qu'Aldro était vraiment trop gros pour 135 avoir plus d'allure à 145 ne sera pas grand pour la division il faut le dire 5 pieds 7 on a Kater qui est à 5 et 11 5 et 9 à 5 et 11 et la grandeur standard je dirais pour 145 livres donc Aldro va être un peu plus petit que ça si t'es un lutteur pis t'es bien tic c'est pas à la fin du monde c'est exactement ça qu'Aldro est pis Aldro en plus il est le genre de cul qui a un puppy reach pour sa grandeur à 71 pouces quand on regardait les autres Bantamweight tantôt c'est pas des gros Bantamweight c'est deux cul qui se sont battus à Flyweight à Figgy pis Cody Garbrand mais on a un 68 pouces pour Figgy 65.5 pour Cody Garbrand Aldro 71 pouces de reach c'est un pouce de moins que Calvin Cater qui arrive à 5 et 11 contrairement à 5 et 7 donc niveau reach tout ça je pense pas qu'il va donner trop de de qualité physique pure à ses adversaires fait que je pense qu'on peut regarder le match-up que ça donne pis le match-up que ça donne c'est que si Aldro est pas capable de l'amener au sol il va se retrouver debout il va se faire des contres qu'on le sait par Calvin Cater pas parce qu'il est pas capable de hang avec lui mais Cater c'est un gars qui travaille en volume mais il travaille bien il travaille intelligemment tous ses shots bien qu'il arrive tu sais fréquemment bien en bon volume sont placés sont intelligents c'est une bonne séquence des séquences qui varient aussi pas le gars qui va spam des one-two spam la même combinaison mille fois pendant le combat c'est vraiment un bon striker en général pis je pense pas qu'Algevin Sterling on se retrouve dans un match de striking je pense pas qu'Algevin Sterling peut battre Calvin Cater il peut compétitionner avec Calvin Cater surtout s'il reste à la range pis il kick beaucoup chose que Algeo fait assez bien je pense qu'il peut compétitionner avec Calvin Cater il ne peut pas le battre debout selon moi ça va être très important qu'il grapple c'est certainement ça qu'il va essayer de faire pis comme je dis on va le savoir assez vite les gars si Algeo essaie 3-4 take-down au premier round si il fait tout ce stuff ultra facilement on va être genre bon ben Calvin Cater va gagner ce combat là au contraire si Algeo est moins vraiment capable d'aller sur un take-down le driver contre la cage travailler sur son take-down même s'il ne réussit pas totalement c'est capable d'engager dans des situations de grappling avec Calvin Cater je pense que plus le combat va avancer plus ça va être dur pour Cater de se sauver de ces situations de grappling là pis Algeo oui c'est un elite take-down artist un elite wrestler selon moi comme j'ai dit mais encore plus que ça c'est un elite grappler pis on l'a vu contre Peter Yan il n'a pas eu besoin de take-down de Peter Yan mais il s'est quand même retrouvé deux rondes et demi dans son dos en full-on body triangle comment il a fait ça ? shooter take-down pis quand le take-down ne marche pas mani-pack take de là pis il est super bon pour se retrouver dans le dos de ses adversaires de là vraiment il y a comme des séquences vraiment établies qu'il doit driller comme un malade pis il fait crissement bien pis c'est exactement à cause de ça que je vais le pick ici parce que je ne le sais pas s'il va être capable de purement prendre Calvin Cater l'amener au sol le garder là parce que Cater n'est pas fait beaucoup de take-down dans sa carrière je pense que le seul d'autre qui l'a vraiment take-down c'est genre z'habite pis il l'a pas full gardé au sol donc c'est un bon track record à avoir quand même pour Cater ceci étant dit je pense que All Joe s'il monte ses take-down il va le back take-down surtout s'il y a l'aide de la cage surtout s'il y a l'aide de la cage et puis quand All Joe est dans ton dos en back-pack c'est à peu près le dos dans l'UFC le plus dur en lieu d'être là donc j'ai All Joe All Joe par décision ensuite Yuri Rakic un autre combat où je suis pas d'accord avec les odds c'est un pick'em littéralement je pense même qu'aujourd'hui voire même demain si vous avez pas déjà bet sur ce combat-là vous aurez plus du underdog sur Yuri Prochaska moi j'ai absolument pris un underdog bet sur Yuri Prochaska ici parce que merde tu sais je comprends pourquoi Rakic je comprends Rakic bon combattant défensif bon striker qui garde très bien son range il est capable de garder la majorité de ses adversaires à de b puis vraiment bien travaillé avec sa kicking game des longs jabs des longues combinaisons puis puis honnêtement plus le temps avance Rakic devient un gars qui quand ça devient comme quand son adversaire coupe trop le range il va pour des take down switch up pour le grappling il a quand même un bon top control on se retrouve avec un bon combattant complet avec un bon fight IQ qui a des bons attributs physiques je peux comprendre que certains on a un dude qui est comme on sait à quoi s'entendre avec lui puis on a Yuri Prochaska qui s'écrit Dieu sait ce que Yuri va faire je pense que même Yuri sait pas ce que Yuri va faire mais moi c'est pour ça que j'ai Yuri favorisé je pense que c'est comme pour un retour de blessure c'est terrifiant comme match-up pour Alexander Rakic qui comme je viens de dire aime l'action le plus contrôlée aime pouvoir garder un gars soit loin ou soit proche avec du grappling ou loin avec sa kicking game puis son jab puis c'est tout là puis je pense que c'est pas un gars qui adore le KO en général puis là quand je parle du KO je parle pas d'un knockout je parle du KO c'est H-A-O-S chaos il aime pas ça il aime pas ça puis Yuri vit là-dedans Yuri est le KO Yuri est la tempête Yuri il va faire n'importe quoi n'importe où de n'importe quand il va même taper en plein milieu du combat sur Glover Teixeira mais pas en abandonnant juste en le félicitant c'est le gars le plus bizarre du monde tu ne peux pas savoir ce que Yuri va faire sous aucun prétexte puis man c'est Alexander Rakic qui veut garder un environnement le plus contrôlé possible je capote contre Yuri Brochaska surtout après que je revienne d'une blessure grave ça fait des années que Rakic s'est pas battu les gars c'est une longue absence dans son cas puis man il me semble que j'aimerais n'importe quoi plus pour me remettre dedans que d'avoir affronté la tempête numéro 1 dans toute la division 2022-05 donc en mai 2022 on est en avril 2024 c'est presque deux ans jour pour jour sans s'être battu mais non seulement sans s'être battu mais avoir subi des interventions chirurgicales de la rehab toute l'enfer tu sais s'il y a un cas où on va peut-être il va peut-être avoir un peu de ring rust ici sur Rakic c'est dans la situation dans laquelle on entre l'UFC 300 puis tu veux-tu la combinaison de ring rust puis d'avoir Yiriko Chazka qui te court après puis qui se panne des spinning back elbow danger danger les gars je pique Yiriko je pique absolument Yiriko ici puis on est à la main card d'estiment déjà Beauregard Nicole qui va à un spot à quelqu'un qui le mérite tout le monde mériterait plus d'être sa main card que Beauregard Nicole mais tu le sais que l'UFC est dans la business de Beauregard Nicole c'est rare que t'as le dude qui est comme un des meilleurs collegiate wrestlers ever les Jordan Burroughs ces gars-là viennent pas faire du MMA mais tant que ça on a des bons lutteurs élites c'est des Gregor Gilles qui est complètement disparu d'ailleurs lui là mais des bons lutteurs fucking élites qui viennent dans MMA on en a mais du niveau de Beauregard c'est très rare c'est très 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 rare les gars de ce niveau-là font le saut à MMA donc les gars ils affrontent Cody Brundage il est favori 23 contre 1 c'est Cody Brundage comme l'a dit Greg c'est le dude qui est genre notorious pour perdre un combat parce que Paul déguiottine comme un imbécile puis son combat d'après je ferais pas la même erreur que le dernier fight je vais pas Paul une guillotine puis 24 secondes en dedans du combat Paul une petite guillotine ça retrouve son dos puis pareil c'est pas compliqué ce que ce match-up-là est même c'est genre je niaisais avec les gars c'est un Chris de bon trivia je vais voir si je peux pas la downloader cette photo-là pour vous la montrer je crois que je l'ai envoyé dans une conversation mais ça me juge de voir ça pas ben ben loin Chris je l'ai mis ça mais le poster de le C300 qui est sorti cette semaine avec tous les gars là dessus celui-là va partager cette drette-là les chums partager les crans Facebook partagés ce poster-là tout le monde est dessus dans 5 ans d'ici ça va être un estime bon trivia question de demander au monde c'est qui lui là c'est qui ce dude là à côté de bon nickel en dessous de Max ça c'est qui lui parce que c'est comme littéralement le seul dude sur la carte comme légitimement tu peux me dire je sais pas c'est qui Cody Branded je le connais pas pas être mad après toi le gros il gagne pas être connu pas bon il va être décontre-tabarnaké par bon au premier round c'est pas probablement ça qui va arriver j'ai rien d'autre à dire de plus de l'actu à part de ne mettez pas votre argent à ce qu'on va dire si vous le faites pas sur le dos des favoris 23 comptants il va même pas aider ton parley pis je comprends qu'il va gagner mais si tu fais avoir un parley à 2 personnes ou un parley à 3 personnes pis les odds sont littéralement pareils je ne prenne pas un parley à 3 personnes c'est pas qu'il y a un parley à 2 ceci étant dit Charles Oliveira Armand Sarkand là les gars on rentre dans la portion de la carte qui est à la fois fascinante incroyable géniale les deux combats les plus attendus for sure sur tout l'événement et pis la portion qui va peut-être faire que je vais sorcer de cette carte avec plus aucun espoir pour la suite des choses parce que Carlis c'est mes deux combattants préférés qui se battent coup sur coup pis spoiler alert je ne pique aucun des deux je ne pique aucun des deux ici pis honnêtement pour la BMF on y vient dans 5 minutes même pas mais j'ai plus de difficulté à pick contre Max Holloway que je vais avoir de difficulté à pick contre Charles Oliveira ici pour la simple et unique raison que Chris Armand Sarkand depuis qu'il est arrivé du day one je le colle ce doute là c'est pas un champion ça va être le doute qu'il va se battre 8 fois contre la belt contre Makachev peut-être qu'il ne battra jamais Makachev mais je pense qu'il peut battre pratiquement tous les autres combattants qui ne sont pas Makachev dans cette division là je serais quand même curieux de le voir quand c'est comme un Gage chez un Poirier parce que ces gars là vont vraiment le push to the brings debout mais je pense que ces gars là ne peuvent pas full rivaliser avec lui au sol Charles Oliveira peut rivaliser avec lui au sol mais l'affaire le bottom line ici c'est que j'ai peur d'avoir de la peine ça c'est le plus deep de la toute la patente mais match-up wise c'est que Charles Oliveira il a comme développé un cheat code unique en MMA qui est le gars il se permet d'être il reproche à ce cas il se permet d'être une tempête parce qu'il sait qu'il va se faire complètement geler puis que probablement qu'il va se faire dropper par ça fort probablement qu'il va se faire dropper sa tête bien raide l'affaire c'est qu'il n'y a personne qui n'est game de le suivre au sol il n'y a personne qui n'est game de le suivre au sol Charles Oliveira a comme un knockdown gratuit genre une free card basically je peux me faire un knockdown bien raide être sonné bien raide puis je chie la terre au sol puis je vais juste dire au dos non viens t'appeler le dos il ne vous aura pas venu il va me laisser me relever puis je vais avoir comme un 8 count à la box littéralement il est capable de profiter du fait qu'il peut se faire allumer noire une fois dans le fight puis qu'il va avoir comme une récupération gratuite parce qu'il va juste être là sur son dos sans moitié knocker à dire au gars de se pointer puis le gars il se pointera pas puis pourquoi Islam Makachev le battu parce que Islam Makachev aucun concern avec la grappling game de Charles Oliveira aucun concern puis si je te drop il va me pogner le top si je t'amène au sol il va me grapple avec toi j'en ai rien à coller de ta grappling game puis honnêtement je pense que autant Charles Oliveira est le sommet jeune artiste le plus dangereux de l'histoire de l'UFC autant si t'es un bon grappler tu ne dois pas avoir peur de grapple avec Charles Oliveira parce que Charles Oliveira c'est un artiste de malade mental puis il va t'en donner beaucoup pour essayer d'en prendre puis si t'es un bon grappler technique qui est capable de feel ces choses-là une bonne black belt qui est vraiment submission oriented contre une bonne black belt qui est plus position oriented control oriented c'est souvent le gars de contrôle puis de position qui va gagner parce que le gars de contrôle puis de position il va sentir le fait qu'il va me donner cette ouverture-là pour s'en aller vers telle soumission mais comme si le gars dans-dessous il laisse cette trap-là le gars sur le top qui est du même niveau sait qu'il se fait mettre dans une trap il peut comme counter la trap puis un peu jouer avec ça pour prendre la position sur Charles Oliveira puis on a vu les gars prendre des positions sur Charles Oliveira on a vu Charles Oliveira se faire soumettre ce qui est typique je l'ai dit souvent si vous écoutez le podcast c'est de quoi que je parle souvent en grappling t'as deux sortes de dudes t'as le dude qui est vraiment plus positionnel t'as le dude qui est submission or diamond c'est un peu le kill or be killed fighter du grappling t'sais le brawler debout que des gens c'est un peu le Gary Pochaska il va nonquer quelqu'un ou il va se faire nonquer en tabarnak ça va être un ou l'autre il n'y a pas de milieu puis ces gars-là c'est soit qu'ils vont te soumettre ou sinon c'est toi qui va y soumettre c'est une de ces deux choses-là qui va en arriver puis les autres gars qui sont plus position, contrôle t'sais c'est des gars que tu peux rouler 5 rondes, 10 rondes 20 rondes t'sais tu peux rouler des mois à chaque jour tu roules avec ce gars-là puis il n'y a personne qui ne soumet personne mais pourtant tu vas rouler l'autre dude du même calibre mais qui est submission oriented puis gros en date 6 minutes il va te soumettre 3 fois puis tu vas le soumettre 3 fois Charles Oliveira c'est exactement le gars qui va te soumettre 3 fois puis tu vas le soumettre 3 fois c'est exactement ce gars-là puis je pense juste que Big Armand ça requiert on l'a vu Grapple avec avec fucking Islam Makachev on l'a vu Grapple avec les meilleurs puis je pense juste qu'il est capable de compétitionner avec Charles Oliveira et surtout il n'aura pas peur de compétitionner avec Charles Oliveira ça fait que je pense que honnêtement c'est con à dire mais Oliveira il a peut-être actually le edge partout un peu je pense pur Grappler dangereux Charles Oliveira est plus dangereux qu'Armand Sarkhan qui est le gars le plus dangereux des deux debout Charles Oliveira sans aucun doute t'sais Armand Sarkhan il a un astute de body kick de l'enfer il est technique et tout mais est-ce que tu vois Armand Sarkhan comme étant un gars qui peut vraiment te finir plus ou moins c'est sûr que Charles est un live dog c'est comme dans tous ses astutes de combat c'est fucking Charles Oliveira c'est le go c'est le préféré à tout le monde pis c'est pas pour rien mais je pense que comme la raison pourquoi je vais pick Armand Sarkhan dans ce combat-là c'est parce que je pense que ça va être serré debout pis je pense que quand ça va aller au sol on va avoir Armand Sarkhan qui n'aura pas peur d'aller au sol avec Charles Oliveira pis qui va utiliser l'agressivité de Charles Oliveira conclue pour obtenir les meilleures positions pis là je suis en train de te dire aujourd'hui jeudi le 11 avril à 8h pile la city du matin que Armand Sarkhan va out grapple de Charles Oliveira c'est ça j'étais en train de te dire pis j'y crois d'eux comme tu fais man pis sais-tu quoi si ça arrive pas pis Charles Oliveira le chien en mille aussi que je vais être la personne la plus contente sur Terre parce que je ne mettrai pas d'argent sur ce combat-là autant genre je pique contre Charles je ne vais jamais bet contre Charles pis Charles est incroyable pis d'ailleurs je ne bettrai pas sur Charles non plus si j'étais vous j'ai beaucoup de gens qui veulent bet sur Oliveira c'est correct ça c'est un underdog bet mettez-le pas dans votre parley si vous voulez mettre un single bet sur Charles Oliveira vous pouvez y aller mais ceci étant dit veuillez ne pas mettre Charles Oliveira dans votre parley j'étais en train j'étais en train est-ce que j'essaie juste de me protéger contre l'éventuel fait que peut-être Charles Oliveira va perdre probablement mais je pique Armand Sarkhan pis pis c'est la même chose dans le BMF si je pique Justin Gaethje le voleur d'hommes ce combat-là me terrifie profondément autant ça va être le fight of the year probablement c'est ce combat-là me terrifie profondément parce que Justin Gaethje prend des hommes il a tué Tony Ferguson il a noqué Dustin Poirier il collectionne les esprits cette calice-là pis je l'aime comme je disais sur le podcast c'est comme il faut que je dresse ma liste de mes 20 combattants préférés c'est sûr qu'il est dans mon top 20 mais il se book probablement contre le numéro 1 le numéro 1 c'est Max Holloway ou c'est Charles Oliveira ou c'est les deux je le sais pas je le sais pas ça change de jour c'est comme je change de chandail je change de fighter préféré mais c'est toujours soit Max Holloway ou Charles Oliveira pis fuck man c'est comme c'est le crossroads que j'attends qu'il arrive à chaque combat pis c'est comme là c'est trop poétique pour que ça arrive pas pis j'ai besoin de me protéger contre ça parce que parce que c'est ça Justin Gaethje il arrache des esprits Max Holloway ça fait deux ans que je suis genre Max Holloway va se faire geler de noir pis il va passer de Max Holloway le meilleur chin de l'histoire le combattant le volume fighter le plus tough le plus durable le plus résilient de l'histoire de l'UFC à tabarnak vais-tu faire allumer fret par Justin Gaethje à fuck Max Holloway sur une séquence de quatre victoires de quatre défaites par knockout au premier round consécutif pis c'est ça s'il y a un d'autre qui va être le tipping point ça va être Justin Gaethje pis si c'est pas Justin Gaethje ça le sera peut-être jamais pis Max Holloway va être le plus graillé au nez corn de tous les temps pis va se battre jusqu'à 45 ans à manger 250 punch clean dans la gueule par fight sans jamais tomber une tabarnak de fois pis c'est ça man fuck ça me fait battre triper ce combat-là parce que ça va être incroyable pis tu le sais que Max Holloway va y aller pour la guerre pis tu le sais que Justin Gaethje Holloway va lancer plus de volume que Justin Gaethje ce qui va faire qu'il va peut-être gagner comme les rondes debout mais il va laisser tellement plus de chances à Justin Gaethje de l'allumer en retour pis tu sais c'est comme je peux pas m'enlever le combat contre Dustin Poirier dans la tête pis oui je le sais que Holloway si j'avais pas beaucoup de temps pour me préparer pis oui il semble vraiment être plus tic qu'à l'habitude pour ce combat-là à 155 livres fait que je pense qu'il a fait les choses comme il faut il a assez de ball cup un petit peu pour cette fight-là ben je peux pas m'enlever le combat de Dustin Poirier dans la tête il était le meilleur fight ever mais le bottom line de ce combat-là c'est que Max Holloway il était en train de lancer du volume pis quand Dustin Poirier était comme vraiment tanné gros tabarnak de punch que j'ai en pleine gueule pis Dustin était juste trop puissant même c'était pas que Max voulait prendre un step back c'est que Max devait physiquement prendre un step back sous l'impact des strikes de Dustin Poirier pis si Dustin Poirier est capable de te faire physiquement reculer en te frappant Justin Gaethje va peut-être te tuer même fait que j'ai Justin Gaethje dans ce combat ensuite Yann Chonan face à Zhang Wiley 115 livres combat de championnat et un des combats qui nous laisse le plus indifférent sur cette carte-là je comprends qu'on n'est pas chinois pis ce combat-là est pour le market chinois pourquoi ça n'arrive pas en Chine je le sais pas mais aussi que l'UFC est bon pour fumble de bag avec ces combats-là mais tu sais Yann Chonan me read son title shot depuis longtemps elle va l'avoir je suis content pour elle mon read de ce combat-là est le suivant je pense que plus que jamais on peut dire Yann Chonan est la version Walmart de Yann Chonan je dis ça positivement Walmart c'est pas de la merde on est rendu dans une époque où t'es comme t'es Wish t'es Timu t'es Alibaba Chine tu peux faire fabriquer des morceaux de linge à une saine par des enfants chinois le gros Atwill il y en a des compagnies qui t'en vendent de la merde Walmart c'est comme c'est budget c'est affordable mais c'est pas la paix marde sur terre que je dise qu'une est la version Walmart de l'autre je dis pas ça comme une insulte si à Yann Chonan c'est peut-être même un compliment honnêtement mais ceci étant dit c'est comme t'as deux filles qui veulent sensiblement faire la même chose des bonnes strikers qui n'hésiteront pas à amener leur adversaire au sol puis qui une fois au sol son game devra beat up leur adversaire ils sont capables de se soumettre vont s'installer l'endez round and pound punir leur adversaire de leur avoir laissé les amener au sol avec des bonnes strikes du dommage des choses le fun qu'on aime voir se casse-toi au sol puis ça se bat puis ça se trappe sur la gueule c'est plus le fun que casse-toi au sol puis t'as Jermaine qui dort en dessous puis Norma Dumont qui dort sur le top c'est tout t'es mieux que ça les gars mais non ceci étant dit les deux veulent faire sensiblement la même chose puis étant donné qu'il est juste comme l'une des très très bonnes athlètes qu'on a vu en MMA la fille est rapide elle est puissante elle a tous les skills athlétiques puis t'as l'autre qui je te dirais pas qu'elle les a pas mais elle les a certainement moins on a un genre de cas de Khabib Makachev ici ou comme t'as en un que c'est genre les deux ont des skills incroyables mais t'as en un que c'est un super athlète qui fait des choses qui sont pratiquement pas humaines puis t'as l'autre qui est humain qui est excellent ses skills même sa technique tout excellent mais il est humain contrairement à Khabib je pense que c'est c'est exactement le match-up de Jacques Moëlie contre Yann-Jean-Anne t'en une qui est humaine t'en une autre qui a l'air d'une putain de machine un robot créé dans dans un laboratoire pour créer le fighter parfait littéralement puis ça nous a donné Jacques Moëlie puis il est incroyable c'est une des seules raisons pourquoi qu'on aime encore le Women's MMA même t'es des filles comme Elta Gross même Jessica Andrade qui nous amène tout le temps des bons cris de fête c'est ça qu'on veut pour tous les astuces de Valentina qu'on a qui vont nous nous sandbag ça pendant ces rondes en faisant pas grand chose puis les Liz Karmouche puis les Esti je peux vous en nommer les Caitlin Chukagian puis la liste est longue Rocky Pennington la liste est très longue mais on a des pour toutes ces filles on a fucking Jeanne Moëlie puis il faut la célébrer même elle est incroyable on l'aime Esti puis elle va gagner elle va absolument gagner ce combat là ce qui nous mène finalement les gars au main event de la soirée est-ce un des combats les moins attendus sur la carte non je peux pas dire ça mais c'est pas un autre on s'entend là le highlight je vous en ai parlé c'était Justin Gaethje Max Holloway c'était Charles Olivera Armand Sarkand mais détrompez-vous les chums ce fight là c'est un esti bon fight c'est un bon match-up puis c'est juste comme j'aime pas Jamal Hill genre j'aime pas la personne que Jamal Hill est puis si Jamal Hill c'est pas sa faute c'est comme rupturer le talon d'Achille ce qui est ailleurs un gros enjeu dans ce combat là je veux pas partir dans une parenthèse tout de suite je vais finir mon premier point on ira un deuxième point après d'habitude c'est comme ça qu'on fait de la communication efficace même si j'ai bien de la misère d'avoir pas parti sur des parenthèses mettre parenthèses dans une parenthèse mais bref non c'est ça Jamal Hill c'est comme s'il était plus dans la cage peut-être qu'on pourrait l'apprécier pour ses skills de fighter mais là on peut juste l'apprécier pour ses skills d'être humain puis forcer d'admettre qu'il fail de façon misérable à être un bon être humain cette câlisse là c'est pas être dans un combo où t'es comme ouais il me semble que je me rappelle d'être vu de battre pour un petit bout puis c'était nice t'sais t'es un beau combattant c'était correct mais qu'est-ce que je te souhaite pas de succès dans la vie Jamal Hill au contraire Poatan c'est incroyable Poatan même Victoire qui comme si tu parles de Poatan j'ai un an et demi le gros dans le gros de la feud contre Easy puis Victoire va être le premier à te dire qu'il veut le frapper en char cette câlisse là s'il peut tout le monde aime Poatan Poatan est incroyable Poatan est plus grand que nature Poatan est en train de speedrun la carrière de légende puis t'as-tu un dude qui est arrivé en MMA même dans l'UFC il y a un an deux ans trois ans ou whatever tu veux pas si longtemps que ça d'autres tu as une légende deux Madison Square Garden Headliner Headline l'UFC 300 champion dans deux divisions le gars est en train de speedrun comme victoire il y a une victoire et fixer là-dessus un peu des fois mais comme faux Pollyanna Viana tabarnak le dos t'es en train de speedrun la vie genre il ne fait que gagner les plays points je veux défendre sa ceinture contre Jamal Hill qui disons-le n'a jamais perdu sa belt encore même qui est un esti de tricky fighter Jamal Hill c'est un tricky striker le gars il est grand il est long il est gaucher il est un peu weird il a un bon reach génère du très bon power c'est un bon combattant est-ce que c'est peut-être un peu un fluke qu'il soit devenu champion non dans le sens que oui il a bien battu Glover Teixeira for sure je pense qu'à la base le fait que Glover est devenu champion c'était soit un fluke soit c'était comme la preuve que c'est comme la paix division au monde puis Chris ça nous a donné le meilleur moment au monde parce que tout le monde voulait voir Glover champion puis Chris qu'on était contents mais Jamal Hill il a eu un terme à ça puis il est devenu champion il a continué il a eu plus d'exposure fait qu'on a encore plus vu que les dudes c'était une calice de merde puis là il s'est déchiré le talon d'Achille il a dû abandonner sa belt il l'a jamais perdu revient pour la reclaim mais les gars c'est comme fuck Alex Pereira tu sais oui on a vu Izzy knocker Alex Pereira on a vu Izzy knocker Alex Pereira mais dans le draw in sur un counter quand Pereira était hors d'équilibre tu sais c'est un nest beau setup puis on dira ce qu'on veut sur Izzy on peut dire ce qu'on veut je suis le premier à ne pas l'aimer je suis le premier à trouver que c'est un des styles de combattants les plus plates qui existent sur toute la planète mais c'est un fucking elite striker il n'y a personne ou presque à MMA qui est capable de te draw out of stance ou hors équilibre puis de te counter au moment parfait puis c'est ça que Izzy a fait pour knocker Alex Pereira j'ai de la misère à regarder ça puis à me dire oh je vais arriver là puis tu es le back foot mon gars puis votre pull un move savant pour forcer Pereira à se commettre puis là sur le counter il va te le geler bien de la misère à voir ça les gars bien de la misère à voir ça je pense pas qu'il y a assez de layers dans la striking game de Jamal Hill pour Jamal Hill ce gars il va arriver là il va lancer ses strikes mais est-ce qu'il y a beaucoup de 2ème niveau derrière tout ça est-ce que le gars il est là à set up des traps je vais lancer telle combinaison comme ça je vais mettre ça dans sa tête puis là je vais pouvoir feed off sur cette combinaison deux rounds plus tard quand il va l'avoir oublié je vais relancer mais de façon différente comme ça je pense pas que c'est ça le striking de Jamal Hill je pense que Jamal Hill les gens adversaires devant moi lancer coup de poing sur Hill puis honnêtement t'as pas besoin d'avoir une game si tes punches sont bien lancées pour moins de volume t'es puissant souvent à MMA c'est juste ça que ça va te prendre pour gagner mais honnêtement il y a assez de layers à son striking pour ça Alex Pereira Chris il est là puis il a pas l'air de toi Alex Pereira s'il y a bien d'autres que l'air de genre adversaire lancer punch vers lui c'est bien Alex Pereira mais Alex Pereira c'est les plus grands strikers qu'on ait vu à MMA puis le dude hostie il va il va lancer des cafs qui est quand malade il va essayer de passer son fameux crochet de gauche que toute sa calisse de game tourne alentour de l'amener son crochet de gauche puis il va le spammer mais un moment donné il va te tuer avec c'est comme t'as pas eu le choix de t'en occuper puis la dernière affaire que je vais dire qui va encore plus me faire pencher en faveur d'Alex Pereira ici c'est la blessure un talon d'Achille rupturé le gars va se battre neuf mois jour pour jour après cette blessure c'est une blessure que t'as certains des plus grands athlètes sur terre ils subissent puis ça leur prend un an avant de revenir c'est comme six mois avant d'être capable de marcher correctement puis lui après ce six mois il s'est trois mois il s'entraîne puis il est prêt à aller pogner à Alex Pereira Jamal Hill lui-même va te dire qu'il aurait aimé se battre au UFC 300 mais vu que c'est un fighter dans le nouveau moule de fighter que l'UFC aime les Jamal Hill les Dechon des appels disaient est-ce que tu te battrais telle date que ça t'avantage pas qu'on te donnera pas plus d'argent mais le gros c'est l'UFC 300 tu vas être un vrai warrior même si comme le gars est probablement pas 100% prêt à revenir se battre ça c'est tant dit Alex Pereira je pense qu'Alex Pereira va le finir les Chums je pense que ça va bien finir l'UFC 300 si mes prédictions sont bonnes puis Olivera j'espère Chris que Pereira va noquer Jamal Hill je vais avoir besoin d'un petit peu de bonheur pour finir cet événement les gars mais c'est ça même Christopher un heure que je parle ce qui est correct je pense que c'est l'UFC 300 la carte était épique mais c'était mes analyses et les productions complètes j'espère que vous avez apprécié comme j'ai dit stay tuned ce soir 4h30 je vais avoir quelqu'un avec moi je pense que ça a été posté sur Facebook je commence à avoir des messages de monde je pense que ça se passe à soirée les gars 4h30 je devrais être back avec quelqu'un c'est une petite call out de quoi de même qu'il va se passer stay tuned demain matin best bets pour l'UFC 300 demain soir live pour Mick Dufort même Michelin Dufeb elle a fait ses débuts à la PFL beaucoup de gens engagés de l'aventurant sur lui il est underdub sur un bon match on va être là pour regarder ça pour vivre ça ensemble puis samedi c'est l'UFC 300 peut-être un live après mais certainement on va être le dimanche à l'idée cabine pour recap tout ça mais s'il arrive des affaires trop stupides ça se peut qu'on soit là direct après à suivre mais bref on se voit on se voit demain matin on se voit demain soir on lâche pas ça merci à ceux qui ont été à l'écoute comme live à 8h du matin il y a du monde qui popait une note du live merci à ceux qui ont écouté ça sinon ben je serai hâte à tous ceux qui écoutent ça en replay c'est probablement je le mets out there pour que vous l'écoutez en replay plus que d'autres choses je ne m'attendais pas à avoir du gros crowd live à 8h15 un jeu du matin mais bref vous êtes des gouttes les chums bon restez à du US300 Fight Week et puis ben on se voit amplement d'ici là